J'attends de ce séminaire qu'on puisse vraiment faire la capitalisation des bonnes pratiques par rapport à la participation des femmes dans la gestion des conflits, mais aussi de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Nous avons aujourd'hui des acteurs qui sont sur le terrain et qui interviennent dans la zone du lycée d'Ako-Gourmand. Mais les femmes et les jeunes aussi sont de ces personnes qui interviennent et leurs rôles ne sont pas suffisamment documentés, ne sont pas suffisamment connus pour qu'on puisse s'en servir pour pouvoir vraiment renforcer la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Donc j'attends que ce séminaire puisse vraiment faire une capitalisation de tous ses acquis, mais aussi proposer d'autres stratégies qui pourront aider à ce que les femmes et les jeunes qui sont sur le terrain puissent aller de l'avant. J'ai dit dans mon intervention que c'est la femme qui donne la première éducation. Donc son rôle est très important parce que tout ce qu'une mère dit tombe dans l'oreille de ses enfants. Et lorsqu'une mère est pacifiste, c'est sûr qu'elle pourra vraiment éduquer ses enfants à aller vers la non-violence. Les jeunes, c'est des personnes qui sont encore près de leur maman et qui écoutent avec beaucoup d'attention ce que leurs mamans disent. Donc c'est pourquoi nous disons que leur rôle est très important en ce qui concerne la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, surtout dans la zone du Liptaquo-Gourmand. Sous-titrage Société Radio-Canada